coucou alors nous la repartie pour l'habillage de cet album où j'ai décidé donc déjà il m'en reste plus beaucoup un des feuillages voilà des feuillages en plus avec du foil il y en a qu'une donc c'est là où ça va être compliqué voyez y en a qu'une systématiquement donc je sais pas je vais être obligé de taper déjà dans le deuxième que j'avais acheté mais ça c'est pas grave parce que ce feuillage me laisse un peu perplexe j'ai fait des découpes puisque je vous ai présenté ou pas la dernière fois des découpes dans les chutes de kraft de cartes kraft restant que j'ai une tête visée et j'ai réfléchi je me suis dit je suis allé voir dans mes autres bébés kraft et alors pourquoi pas y rajouter des cactus voilà donc bon je crois que c'est sur un ah ben non j'allais dire sur des fonds verts je crois que c'était du foil vert mais non si je ne suis pas folle bon là l'argenté on va l'oublier mais pourquoi pas et donc du coup j'ai cherché j'ai trouvé ça dans botanique falls je sais pas quand quand je vais les mettre on va voir en allant d'accord et ça voilà ça c'est un truc un peu indien boho où je me dis mais je peux en découper d'une paire pour faire des petites étiquettes mon le doré là forcément ça m'aide pas et mais on en revient au même je peux aussi en découper on verra je pense que ça ce sera dans la déco finale je peux peut-être aussi en découper parce que il y a du foil doré il ya des paillettes dorées là donc le feuille le doré ici pourrait passer je ne sais pas encore je vous montre ce que j'ai sélectionné mais surtout on ne servira pas de tout alors on va commencer par donc ça j'ai décidé que ça serait le ramage intérieur donc on prend après là il ya une petite découpe je vous rappelle que c'est la tranche ici et je pense la tronche à l'intérieur donc j'ai pas fait une tronche à l'intérieur bonne je sais plus ça fait un plus d'une semaine que le projet est en cours et là je vais prendre par contre ce ramage là avec le les paillettes puisqu'il correspond aussi au ramage intérieur là qu'on aura sur le pour la première page du coup on regarde ce que de mémoire oui c'est ça déjà la 15 à l'ébonne et par c'est mi nous on va faire par ça ça fait un peu plus de 10 et demi ben oui parce que c'est l'enveloppe plus bête 10,8 donc du coup on va couper à 10,3 le 15 on laisse en entier on n'a pas besoin d'y retoucher 10,3 désolé les chats de la voisine ont l'air de faire la fête et voilà c'est beau ça je sais pas ça on verra on fera une chute là vu que je n'en ai ni d'accord que un foil moi je vais tant pis aller rechercher dans celui qui est complet mais on en revient au même ces espèces de feuillage ramage j'en ferai pas grand chose c'est pas c'est pas mon style énormément donc 10,3 voilà je vintage et je colle j'ai passé une cordelette vous voyez tout simplement derrière les ficelles et attendez par contre j'essaye de la mettre à égale distance parce que j'aimerais bien mettre des petites perles ou ou des choses au bout donc voilà et je vais simplement coller mon papier dessus en fait rappel colle comme ça parce que c'est du 15 15 et qui sont pas hyper rigides je vintage pour continuer de donner le même cachet à toutes les feuilles ah j'ai vintagisé mon doigt c'est fabuleux parce que comme je sors de la douche c'est à dire comme un matin je suis bonne pour me redoucher ce qui est le matin je fais une petite toilette alors quand je commence à teinter mes doigts mes ongles mes trucs allez hop on repasse à la douche et on refait tout hop allez hop et la petite cordelette elle sera pas elle sera pas une énorme sur épaisseur donc voilà on ne s'inquiète pas ça passe à l'aise l'aise c'est juste de la mettre droite quoi voilà et oui si je fais une petite bosse mais de façon à mettre un titre moins bien finir par mettre quelque chose à ce truc là là idem on attrape on vintage il ya un bout de colle du bloc qui est resté après à plus et voilà alors ça n'a rien de sorcier c'est juste histoire de dire qu'on fait vraiment un tuto où on a des dimensions et voilà peut-être même pas besoin de m'attendre c'est pour voir un peu ce que je fais avec cet album là mais alors attendez parce que par contre il ya un sens au feuillage donc là faut que je mette voilà pas que je la mette à l'envers elle ira comme ceci hop hop là parce que alors quand vous avez des feuillages et des fleurs et tout ça parfois il n'y a pas de sens là moi je vois que cette grosse fleur là aller vers le tombant donc je vais pas la mettre dans l'autre sens les deux côtés elle est elle tombe j'aurais pu mettre dans l'autre sens et et après ça n'aurait peut-être pas été considéré par un comme un défaut par certaines sauf que moi si j'aurais vu que ça tombait pas bien et ça y est ça aurait été le truc on doit défaut la mort bon on commence à me connaître la idem on a dit que c'était en 10,3 celle là je les attrape chez 10,3 puisque c'est la même que celle sans paillettes et que elle peut habiller du coup aisément ici ça je vais vous donner peut-être la dimension je vais revenir quand ce sera fait parce que c'est long à me regarder vintégiser et coller 1 10,3 je commence à pu voir bien clair bon ça je jette c'est bon pas garder ça et voilà la idem en 10,3 et on va faire de l'autre côté vous pouvez choisir de laisser les pages vierges parce que vous collerez votre photo et qui limite la photo fera pile poil la page sauf que j'aime bien les papiers vous pouvez mettre des papiers mais voilà vous pouvez choisir un fond crème vu que là on est un peu dans les crèmes vintage et puis coller juste vos photos moi j'ai envie de mettre un papier derrière parce qu'en plus si parfois la personne peut-être que l'album elle a envie de mettre des autres petites photos en fait les plus petites qu'un format classique parce que l'essor elle même à son imprimante ou je sais pas quoi donc je préfère mettre du papier décoré après c'est sûr que si vous collez une photo qui fait pile la dimension de la carte qui a intérêt de décorer perdre et perdre du papier décoratif à moins que vous passiez du papier que vous aimez pas ou je sais pas quoi c'est possible aussi à remarquer un hop de nouveau ma feuille est toujours vers le bas la grande feuille voilà là idem grande feuille vers le bas je vintage 10 j'espère que vous allez bien vous avez des météo clémente nous c'est beaucoup plus clément là ces derniers temps c'est doux c'est un temps automne mais doux parce que là on avait on s'était ramassé une paire de journée de pluie ou même moi du coup j'allais pas marcher une de rien comme j'ai prévu de faire sept kilomètres par jour j'étais malheureuse comme les blés donc j'ai voilà j'espère que vous si vous avez des temps clément et vous avez profité pouvoir profiter de cette saison de l'automne moi je marche mais libre et libre à chacun de faire ce qu'il veut moi c'est ce qui me soulage en ce moment hop là voilà donc là on l'a avec les paillettes qui revient donc avec le fil doré et là où c'est que d'ailleurs on peut mettre déjà directement une photo jeu avec dix minutes non je peux pas sinon vous allez me regarder vintage et je vais découper je reviendrai qu'avec certaines là la carte je rappelle qu'elle fait alors cette fois ci pardon 10,4 mais qu'est ce que c'est que ces cartes ne peuvent pas faire un truc normal et je vous disais c'est facile dans les découpes bah tiens je pense bien oui ouais 10,4 sur alors elle doit faire moins de 15 forcément puisqu'elle va dans une enveloppe de 15 sur 14,8 sur combien j'ai dit 10,4 attendez il faut que je note parce que après sinon je vais me reposer la question vingt mille fois il va falloir je reprenne vingt mille fois la mesure alors 14,8 sur 10,4 ce qui fait que si je retire les cinq mille centimètres on est à 9,9 sur 14,8 14,2 donc 14,3 et oufou donc là faut couper un papier décoratif si vous souhaitez le faire de 14,3 sur 99 d'accord donc moi je reviens je fais je réfléchis je vais peut-être on va regarder ce que ça donne avec mes histoires de papilles comme ça moi j'aime bien quand même c'est dommage parce que je suis là j'en ai pris qu'un bon on fera ça et puis on mettra les autres aussi petit que j'ai plus les autres feuillages voilà c'est noirci avec vraiment voyez le côté plantes tropicales désertiques un tropique et désert c'est pas le même combat mais d'accord mais voilà c'est ce que j'ai envie donc vous coupez vos feuilles décoratives de 14 sur 14,3 sur 9,9 d'accord moi je fais une pause je coupe je vintage et je vous montre fini l'habillage et après du coup on se reverra certainement pour une autre où on utilisera ces petites découpes ou on fera des étiquettes avec ou je sais pas encore on verra ce que ça donne donc 14,3 sur 9,9 à tout de suite bon petit détail qui tue là je vous rappelle que c'est une enveloppe mon ami donc en fait il faut reprendre la 15 15 donc moi j'ai pris celle là celle dont ce papier là a servi à faire tout l'intérieur je vais revenir après 10 et demi donc on a dit 10 là on coupe sur 10 donc c'est super simple à couper du coup et parce que je vous rappelle que là c'est l'enveloppe et que c'est à l'intérieur qu'on peut glisser un restant de photos des tickets je sais pas un truc qu'on a fait qu'on fait bon faut pas chercher à comprendre ce que la personne a envie de mettre dedans en fait parce que c'est son album attendez faire une pause parce que donc ne bougez pas ah non c'est bon j'ai le temps donc j'ai le temps de vous même montrer fini 10 par mais c'est pas vrai il sort de là 10 voilà j'ai coupé là quelques millimètres c'est vrai 10 sur 15 mon vintages et ça c'est la pochette intérieure d'accord on y va je refais devant vous vite fait et je vous tourne les pages de l'album d'accord après on va voir à l'intérieur il me reste du vide enfin du vide il me reste des pages sans motifs parce que j'ai utilisé tout ce que j'avais pour tout ce que j'avais non encore le papier gros au ramage à l'intérieur qui fait la couverture que j'ai dans le double 15 15 mais on a dit qu'on essayait de faire comme si on n'avait que un 15 15 voilà c'est compliqué puisque chaque fois je vais chercher dans les deux mais hop et là alors attendez ça ah oui c'est pas coupé dans le même sens donc ils peuvent pas être dans le même sens je me déguise voilà il me reste ces feuillages là quoi la rigueur je peux faire des pages encore intérieure on va regarder ce qu'il me reste parce que je veux pas que ce soit trop parce que je trouve ce papier extrêmement chargé en fait côté de ça je l'aime bien je trouve ça j'aime beaucoup ces feuillages là ma grand mère avait plein de feuilles comme ça je sais plus comment ça s'appelle ne me dis pas ne me dis pas bref elle en avait plein si je l'ai oublié c'est que dans ma tête j'ai besoin de l'oublier on est là des monstères on est plein elle avait une main verte pour ces ces plantes là c'était des arbres qu'il y avait dans sa salle à manger alors et voilà donc si je le reprend couverture avec les paillettes là tout ça pareil derrière ensuite on ouvre voilà une carte alors avec on a dit des cactus là pour l'instant l'intérieur j'ai rien voilà et à chaque fois j'ai alterné cactus feuilles cactus là rien et là un cactus parce que là on a l'enveloppe avec le le ramage feuillage en doré voilà voilà pour ça à l'intérieur ce qu'on peut mettre après moi ce que je me dis ça ça bouge un peu ça me plaît pas quand même on verra quand on fera la couverture là on peut mettre du crème parce que c'est dans un des tons crème où on peut retourner à ce moment là il vous faut les deux blocs quoi que enfin on en revient même comme là on met des photos normalement je vous ai dit j'aime bien mêler là il me reste dans celui là que des petites feuilles sont bizarres ces feuilles pour rien à faire là dedans que des petites feuilles et que des grandes feuilles ou alors on utilise les grandes feuilles mais même les grandes feuilles puisque je coupe en 9,9 par 4 et qui me reste ça là enfin il me reste environ 4 cm ouais j'aurais pas assez réfléchisse parce que j'en ai plus que quatre j'ai plus que ces deux là et les deux petites sont là celle ci donc c'est problématique que je veux pas mettre des motifs baroque oh mais celle là elle est sobre peut-être mettre ça ne cherchez pas je vais mettre ça avec les feuilles oui j'ai trouvé bon voilà en fait il aura fallu quand même enfin c'est papier la ramage qui n'ont rien à faire alors on va faire comme ça donc il ya six pages il ya trois cartes il ya six pages par contre il y en a deux qui auront des feuillages ça c'est dommage parce que j'en ai que deux crèmes donc on y va coup grossièrement combien 18 minutes idem d'accord je coupe en je reprends parce que j'ai oublié en 14,3 par 9,9 et je vintages et je les colle d'accord je reviens après voilà il est terminé et en fait les deux que j'avais en double j'ai mis en centrale je trouve ça fait chouli bon bref on s'en fiche voilà avec les paillettes donc là vous tournez les photos vous pouvez en même moi je vais vous montrer on peut même faire on va peut-être même faire autre chose c'est pas je vais voir donc une de 4 12 1 parce qu'il ya trois fois 4 voilà là 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 du coup j'ai décidé que je m'étais mis deux bouts de 14 de 14 cm et que ça faisait un grand page ramage parce que c'est le central voilà 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 la rebelote petit 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 là 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 rappelons que c'est un blanc alors avec les chutes pour cet album chute il y en a partout dans tous les sens on peut prendre celle des dorés là parce qu'on va prendre celle-là c'est prendre les autres les petites chutes alors moi je vais prendre ces petites chutes là là les petites fleurs dorées et à la rigueur vous pouvez refaire une petite pochette je m'explique vous le mettez là comme ça faudrait la mater sur du kraft parce que je trouve que ça rend pas assez et à la rigueur à l'intérieur vous pouvez mettre encore une fois une petite pochette et si c'est parce que vous êtes allé dans un zoo animalier un parc un truc un machin du coup vous pouvez vous pouvez mettre glisser quelque chose pas une photo ou alors une petite photo ou un truc type polaroid je sais pas ce qu'il me prend en ce moment voilà quoi voilà je vais hyper vintage et pensez toujours à essayer de réutiliser vos chutes après voilà vous n'êtes pas obligé du tout parce que on a déjà fait là peut parfaitement vous servir ça du coup enfin tout ce qui est chute comme ça moi je vais certainement utiliser pour refaire la déco je vais vous expliquer après parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo là que j'ai décidé de faire des albums typiques comme on voit dans les beaux tutos je sais pas ce qui me prend en ce moment ceux qui me connaissent bon entre temps en parallèle je fais mon mon livre altéré d'halloween donc je me fais plaisir avec le sombre le truc le machin mais voilà je vois j'ai besoin de faire des albums on va dire classique tout doit dépendre de mon état est ce que je suis structuré est ce qu'en ce moment je suis voilà bien aligné pas en retard et donc très carré où est ce que je suis confusé donc du coup quand je suis confusé ou je laisse aller un peu plus de noirceur allez savoir donc voilà voyez là j'ai remis cette petite pochette que j'ai collé en vue qui permet de glisser des choses derrière quitte à glisser un tag au début pour qu'on voit et qu'on comprenne que c'est une pochette elle fait pas pile la dimension de la de la feuille originale et c'est parfait ça qu'on voit qu'il ya une petite pochette up on fait la même derrière jamais moi peut-être encore des petits trucs à mettre voilà par 10 vintage et donc je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire après j'explique toujours c'est rigolo si du coup n'a jamais le résultat que que j'ai expliqué mais bon c'est bon hop on ça suffira de faire des petits tabons à dire faire comprendre à la personne qui a quelque chose à visiter derrière alors donc j'y suis remettre un petit point là voilà et là on met de la colle en eu ça veut dire que je laisse une grande bande la vide je fais vraiment un eu et je recolle mon petite pochette dans laquelle voyez un beau brouche maîtresse et plan là mais admettons dans lequel je peux donc glisser quelque chose je rappelle que c'est ce modèle va un autre style n'est pas obligé de faire ça ça c'est pour le tropical et voilà j'ai décidé ce que j'aime quand même beaucoup regarder même si j'ai c'est pas mon style et j'arrive pas à le reproduire des trucs genre lydie et compagnie parce que j'aime beaucoup j'admire ces albums en calque et en aquarelle c'est je suis agréable de les refaire mais ce que vous me le faites ça finit jamais comme comme aussi beau qu'elle ce que j'ai pas cette fibre je trouve ça beau mais je sais pas le faire et mais donc là du coup j'ai déjà fait pareil genre je vais écouler un tampon ou une découpe truc comme ça je sais pas quoi et avec un petit mot un petit temps pour un petit une petite déco un petit truc comme ça qui permettra pas là d'avoir un mot un mot un tampon et sur donc les vierges là donc il y en a une ici et ça sacrifie ça sacrifie des emplacements photo est ce que ce sera du feuillage comme ça est ce que ça va être avec une chute d'un de ces éléments là je sais pas du tout est ce que du coup j'irai pas découper à c'est pas est ce que d'un an ça c'est sûr je vais essayer de m'en découper là mais je vois qu'il y avait des cactus doré aussi là dessus pourquoi je les ai plus j'ai utilisé ça m'étonne de moi les flèches oui mais espèce de gros cactus pas beau doré comme ça où c'est que j'aurais pu utiliser ce truc là je sais pas c'est pas du tout mes motifs en fait je vous dis pas beau si vous avez le droit de trouver ça beau mais moi c'est pas mes motifs et donc voyez je vais donc découper tranquillement là devant la télé pour revenir avec vous et j'aurai découpé ces petits machins là que j'aurai vintérisé et qu'on pourra mettre en petite déco avec un tampon avec un truc je ne sais pas encore quoi on va t'en donner dans le classique mon dieu mon dieu et là bon là ça sera moins classique mais connaissant fera une petite jolie couverture là ce que j'ai l'intention de faire mettre des perles là sur les bouts même si on fait des noeuds et des breloques feuilles qu'on a dans les lots feuilles action si j'arrive à trouver quelque chose qui fait trop pic à là je vais pas les mettre une feuille de chêne bout d'un truc qui trop pic à voilà 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 sur ce deuxième tuto qui me faudra un troisième je vous souhaite une très bonne journée je vais faire mes petites découpes et je reviens vers vous voir un deuxième troisième quatrième tuto je n'en sais rien bisous t'en sais rien